Musique Salutations les Watchers CSM ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet d'un boss récurrent de la saga, j'ai nommé le mur démonique. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc de nombreux spoilers. Le mur démonique ou mur démoniaque, aussi appelé porte des démons ou encore mur démon, est un boss récurrent de la série Final Fantasy. Il est généralement représenté comme un grand monstre démoniaque enfermé dans une dalle de pierre géante. Principalement placé comme piège dans les tombes et les temples, les attaques du mur provoquent souvent la pétrification. Ils s'approchent lentement du groupe de joueurs avec l'intention de les écraser contre le mur parallèle, donnant au joueur un délai pour le vaincre. Le mur démonique est le dernier obstacle qui se dresse devant le joueur après l'obtention du dernier cristal des ténèbres dans la grotte scellée. Le mur se rapproche lentement du groupe, utilisant une faible attaque physique. Lorsqu'il atteint le groupe, il utilise une attaque mortelle instantanée avec un taux de réussite de 100%. Il est au niveau 37 dans les différentes versions 2D du jeu et possède 28 000 PV, alors que sa version 3D est au niveau 51 et possède 99 999 PV. Dans sa version 2D, le boss rapporte 23 000 points d'expérience, mais en le tuant dans sa version 3D, le joueur reçoit 399 996 points d'expérience, un nombre anormalement élevé mais qui peut aider à appréhender la fin du jeu. La porte des démons est un boss de Final Fantasy VII combattu dans le Temple des Anciens. Il s'agit du boss le plus coriace que le joueur rencontre à ce point du jeu. Si le joueur ne parvient pas à le vaincre en raison de son niveau trop bas, il peut retourner dans la zone où le dragon rouge a été combattu pour monter de niveau. Il s'agit du dernier combat où Aeris est jouable. La porte des démons est un boss rapide avec une puissance d'attaque élevée qui utilise diverses attaques et beaucoup d'entre elles blessent tout le groupe en même temps. Il peut faire tomber des rochers qui infligent des dégâts massifs à un membre du groupe. Entrée de grotte est une attaque de glace contre tous les membres du groupe et Pétrification inflige l'altération du même nom après un certain temps. Jeter démoniaque est l'attaque la plus meurtrière de la porte des démons mais le joueur peut savoir quand il va l'utiliser car le boss s'agite et se rapproche avant de frapper. Jeter démoniaque est utilisé 2 tours après que la porte ait subi un total de 2500, 5000 ou 7500 points de dégâts. Avec 100 tirs, le joueur peut déterminer quand cela se produira. Il est possible d'empoisonner la porte des démons mais, comme il est immunisé contre les dégâts de poison, les dégâts seront constamment de zéro. La seule façon de le faire est d'équiper une matéria poison à une matéria effet supplémentaire. Les murs démoniques sont deux boss gardiens du tombeau de Raithwaal qui attaquent les intrus dont le sang n'est pas royal. On pense qu'ils furent érigés du temps de l'Alliance Galtéenne car ce type de mécanisme est depuis longtemps oublié. La figure de Raithwaal est gravée en relief sur le mur de telle sorte qu'elle constitue l'ultime vision que les intrus ont avant que leurs bourreaux ne les écharpe. Lors de l'affrontement, il avance continuellement sur le groupe et sa proximité avec le mur du fond est indiquée par une jauge à droite de l'écran. Lorsqu'il atteint le bout de la salle, une cinématique montre le mur écrasant le groupe provoquant un game-over. Le premier mur est facultatif et peut être combattu plus tard. Le deuxième est obligatoire et une fois que le joueur entre dans le hall du gardien, il avancera vers le joueur. Son attaque spéciale bannissement inflige inconnu, une altération qui téléporte un personnage dans une dimension alternative, ce qui le rend inaccessible jusqu'à ce que le joueur se déplace vers une nouvelle zone. Il dispose également de sorts puissants dans son arsenal et peut infliger au groupe poison, sommeil, cécité et silence. Plusieurs socles bordent les côtés du couloir et les touchers ralentissent ou accélèrent le mur démonique. L'ordre des socles est le même à chaque fois, ce n'est pas vrai dans la version japonaise originale dans laquelle l'effet de chaque socle est aléatoire à chaque partie. Si la vitesse de combat est élevée, le groupe endommage le mur démonique plus rapidement et vice versa, mais sa vitesse de déplacement restera la même. Le mur optionnel est beaucoup plus résistant et plus difficile que celui obligatoire pour la progression. Il modifie également son comportement à un seuil de PV de 80% au lieu de 50%. En raison du court laps de temps pour faire le combat et des altérations que lance le boss, le joueur a peu de chances de gagner lorsqu'il le rencontre pour la première fois s'il n'a pas encore appris des impulsions. Dans la version originale sur PlayStation 2, le joueur peut obtenir une démonicide après avoir vaincu le mur facultatif. En effet, après avoir vaincu les deux murs, le groupe peut accéder à une zone secrète. Le trésor qui contient parfois la démonicide se trouve dans cette zone. Le mur démonique est un boss de Final Fantasy Tactics A2, Grimoire of the Rift. Il n'apparaît que dans la seconde moitié d'une quête secondaire dans les ruines de Delgantua, les pierres sans nom. La principale méthode utilisée par le mur démonique pour se débarrasser d'unités ennemies est de leur infliger des altérations puis de les repousser hors du champ de bataille. Il est difficile d'échapper à cette technique car les positions de départ des unités les obligent à être enfermées dans une petite zone entourée d'un abîme et du mur démonique. Le mur démonique est un boss de Final Fantasy IV The After Years. Il est combattu après que Rydia et Lucas aient obtenu le dernier cristal des Ténèbres de la Terre. Il est également présent dans l'épreuve de Rydia où ils apparaissent fréquemment dans le donjon. Cette version est la plus faible des différents jeux Final Fantasy IV car bien que son niveau n'est pas connu, il possède 8000 points de vie et rapporte seulement 2500 points d'expérience. Le mur démonique est une invocation qui protège l'invocateur de la diminution de ses points de bravoure pendant une période de temps déterminé. Il peut être invoqué de deux manières. La première, celle de Final Fantasy XII, se lance automatiquement en infligeant une attaque HP à l'adversaire ou en ayant une valeur de bravoure égale ou inférieure à la moitié de sa valeur de base. Et la deuxième, celle de Final Fantasy IV, s'invoque manuellement. Les deux versions sont obtenues dans Destiny Odyssey VI, la version automatique dans la troisième étape et la version manuelle dans la deuxième étape. Dans Dissidia Final Fantasy Duo des Sims, la version automatique se trouve dans le chapitre 2 du scénario du 13e cycle. La version manuelle peut être achetée dans certains magasins Moogle pour 30 cupos. Le mur démonique est un boss dans Final Fantasy Crystal Critical The Crystal Bearers. La première fois qu'il est affronté, il se déplace trop vite pour que le joueur puisse le blesser avec ses faibles statistiques et il est battu ou poussé hors du champ de bataille. Plus tard, le joueur pourra revenir et l'affronter à nouveau lorsqu'il sera plus fort. Le mur peut attaquer avec sa lance de feu et sa faux de vent à courte portée. Il peut tirer une vague élémentaire à longue portée avec la lance ou la faux ou attaquer avec deux canons qu'il a dans les coins supérieurs gauche et droite de son corps à mi-portée. Pour endommager le boss, le joueur doit ouvrir la porte avec la flèche qui se trouve au centre du mur démonique puis manipuler sa lance ou sa faux et le forcer à frapper le visage derrière la porte. Le mur démonique est un ennemi dans Final Fantasy IV Interlude. On le combat à la fin de la grotte scellée gardant l'entrée de la chambre du cristal. Le boss est identique à sa version présente dans les versions 2D de Final Fantasy IV et s'appréhende donc de la même manière. Il a toujours 28 000 points de vie et est maintenant de niveau 1 et rapporte toujours 23 000 points d'expérience. Le mur démonique est le deuxième boss du donjon, le château d'armes d'apport. Il repousse les membres du groupe puis avance de quelques mètres. Le combat se déroule sur une structure en forme de pont sans barrière et se tenir dans la mauvaise position peut être dangereux lorsque le boss pousse le joueur car la chute signifie la mort du personnage. Un joueur tué de cette manière ne peut pas être réanimé pendant le cours de la bataille. Une zone recouvre l'arrière de la salle infligeant des dégâts aux membres du groupe qui se tiennent dessus. 4 murs démoniques réapparaissent dans le patch 2.5 lors du donjon le château d'armes d'apport brutal. Les joueurs ont au moins 3 minutes pour vaincre les vagues d'ennemis sinon ils seront anéantis par les murs. La mascotte bloc démonique est une version miniature du mur démonique et un meuble à l'effigie du mur démonique existe également. Dans l'extension Evansward au sein du donjon de la grande bibliothèque de Gubal, le premier boss est un mur de livre démonique. Son apparence et ses mécanismes de combat sont similaires à ceux du mur du château d'armes d'apport mais il s'agit d'un livre géant agissant comme un mur traversant le passage. Le premier boss de la grande bibliothèque de Gubal Brutal est le démon du tome. Lorsque les joueurs entrent dans la salle où le mur de livre démonique a été trouvé, ils en trouvent un autre mais à mesure qu'ils s'en approchent, le démon possédant le livre sort révélant sa forme bipède massive. C'est la première fois que la forme complète d'un ennemi de type mur démonique est vue. Les murs démoniques apparaissent fréquemment comme des ennemis finaux dans Mobius Final Fantasy. Ils sont d'éléments ténèbres et difficiles à tuer car ils attirent des orbes de vie, annulent les améliorations de statut et drainent la jauge d'ultime du joueur tout en l'empêchant de se remplir. Ils peuvent également s'améliorer avec divers effets dont régène. La seule façon d'en vaincre un est d'épuiser sa jauge de rupture, ce qui le fera s'effondrer au prochain tour. Le mur démonique est un boss du scénario de Mysidia mais aussi de divers événements dans Final Fantasy Brave Exius. Il est également invoqué lors de la Limit Burst du Veritas de la Terre endommageant les ennemis et augmentant la défense du groupe. C'est un monstre de pierre invoqué par le Veritas de la Terre alors qu'il brandit son bouclier. Imprégné d'un esprit démoniaque, on dit qu'il poursuit ses ennemis jusqu'à les écraser. Le mur démon est un ennemi de Final Fantasy XV combattu lors de la chasse faire tomber le mur au bois de Steyleaf et peut également être rencontré dans la quête principale après le retour de Noctis dans le tunnel menant à la baie de Galdina. La chasse apparaît sur la liste de chasse au QG du clan Meldacio une fois que le joueur a atteint le rang 8 en tant que chasseur. Il s'agit d'un démon inextricablement lié à son habitat qui s'en prend aux intrus depuis les fondations même de sa demeure. Il est difficile par nature à repérer et on pensait autrefois qu'il n'existait qu'un seul spécimen mais d'autres ont été observés par la suite. Lorsqu'il est combattu comme une chasse au bois de Steyleaf, le mur est rencontré près de la fin du donjon dans une zone jonchée de blocs de distorsion qui téléportent le groupe à l'extérieur des ruines lorsqu'ils sont touchés. Le groupe trouve le chemin bloqué et le mur prend vie et commence à avancer vers eux. Le joueur doit vaincre le mur avant qu'il ne pousse le groupe sur un bloc au bout du couloir. Si cela se produit, le joueur doit retourner au bout du donjon pour réessayer. Des démons mineurs apparaissent également pendant la bataille. La chasse est considérée comme terminée lorsque le mur démon ainsi que les autres ennemis présents sont tués. La version du monstre dans le chapitre 14 qui se trouve dans le tunnel sur la route qui mène à la baie de Galdina n'avance pas et donc le combat n'a pas de limite de temps. Il peut empoisonner et pétrifier le groupe et faible face aux lances et aux machines et résiste aux éléments sauf lumière qui est sa faiblesse. Il est impossible de le prendre par surprise. Ses bras s'étendent pour attaquer ceux qui sont plus éloignés et peut lancer des boules de feu qui infligent l'état pétrification dont la portée est plus grande que ses autres attaques. Il peut frapper le joueur avec sa queue et crache une brume empoisonnée. Dans sa version du chapitre 14, il peut disparaître temporairement puis réapparaître dans une autre partie du tunnel. Il n'est pas particulièrement fort et le principal défi est de le vaincre avant d'être téléporté hors du donjon. Basé sur son incarnation de Final Fantasy XII, le mur démonique apparaît comme un boss faisant ses débuts dans l'acte 2 chapitre 8. C'est également une cible fréquente des contrats de chasse hebdomadaire. Une autre version apparaît comme un boss dans le Dimensions End, Entropy, Tier XVI. Contrairement aux autres apparitions dans la série, il ne se déplace pas vers le groupe pour l'écraser mais se déplace uniquement lors de l'utilisation d'une de ses compétences avant de revenir à sa position d'origine. Présent dans de nombreux jeux, le mur démonique se permet encore d'autres apparitions dans d'autres jeux de la saga. Dans Final Fantasy Tactics S, Final Fantasy Dimensions 2, Pictologica Final Fantasy, Final Fantasy All the Bravest, Final Fantasy Record Keeper et Triple Triad. Concernant les anecdotes, dans Final Fantasy IV, un glitch permet d'ignorer la grotte scellée et donc le mur démonique dans les versions originales Super NES et PlayStation. Dans Final Fantasy VII, la porte des démons émerge du mur avec la porte, cependant, lors de la bataille, la porte se trouve sur un mur adjacent. Toujours dans Final Fantasy VII, deux des attaques de la porte des démons apparaissent comme des attaques possibles durant l'action caisse à jouer de la Limit Break Roulette de Kate Seat. Pour finir, le Eorzea Café de Square Enix a créé un plat à l'effigie de la créature dans sa version FF14 nommé le Only Toast of Demon Wall. Voilà qui conclut cette vidéo sur le mur démonique, l'un des boss récurrents de la saga. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous vous retrouvez entre quatre murs, faites attention, restez sur vos gardes, on ne sait jamais, peut-être que l'un d'eux peut s'animer et vous attaquer. Et il serait vraiment dommage qu'à cause de cela, vous ratiez le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage ST' 501